Ça grimpe. Il fait chaud. Je vais plus être... C'est pour ça que je chiale comme un con. On va pas chialer, c'est beau. Il y a pas de bouchoir. Il est 7h47 et voilà, ça y est, je suis à la gare de Melun et je me lance dans le fameux challenge du Tour Magne. C'est parti ! Ça y est, je suis parti depuis 5 km, bientôt 6. Je suis en forêt de Fontainebleau. Il fait un petit peu frisquet ce matin et c'est un peu humide parce qu'hier soir, il a beaucoup plu sur Paris et l'Île-de-France. Donc je fais un petit peu attention en roulant parce que mon vélo est quand même très chargé. Je l'ai pesé ce matin avec les gourdes et tout. Il fait 22,4 kg, ce qui est quand même assez lourd. Mais bon, j'ai emmené de la nourriture lyophilisée, j'ai emmené une popote, j'ai emmené un réchaud. Donc ça, ça pèse un peu plus que d'habitude. Mais bon, le poids va diminuer au fur et à mesure de l'aventure vu que je vais manger. Allez, on ne traîne pas trop, on continue. Alors bien évidemment, je m'arrête pour filmer parce que comme mon vélo est lourd, je ne voudrais pas me casser la figure en filmant. Donc pour l'instant, je m'arrête pour vous faire cette petite vidéo. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Hop, hop, hop ! Mais je ne vous ai pas dit ce que c'était que ce challenge du Tourmagne. Alors, c'est très simple. C'est une aventure qui a été réalisée en 1897 par deux cyclistes. Et ces deux cyclistes ont fait un journal de bord illustré. Ce journal de bord, il a été retrouvé il y a quelques années par l'ancien PDG de Zéphale. Oui, vous savez, les sacoches rouges pour les vélos. Et il a décidé de remettre ce challenge au goût du jour en le proposant à tout le monde. Donc vous pouvez faire cette trace qui fait 940 kilomètres, qui part de la gare de Melun jusqu'à la Tourmagne de Nîmes. Il y a 11 800 mètres de Nénivelé, donc ça ne rigole pas. Et vous pouvez faire cette trace gratuitement. Et si vous arrivez à faire ce challenge jusqu'au bout, on vous enverra, enfin pas moi, mais le patron de la société Zéphale, vous enverra la réédition du livre des deux cyclistes qui ont fait cette aventure en 1897. Voilà, vous savez tout. Là, c'est très rigolo parce que je viens de quitter la forêt de Fontainebleau. Et je suis sur la trace que j'ai effectuée il y a à peu près un mois sur le along 450. Et je me retrouve donc le long de la Seine sur le même chemin, exactement le même chemin, que je commence à connaître. Et donc c'est assez marrant. J'ai juste une petite inquiétude. C'est qu'un peu plus loin, il y a un pont tournant. Et ce pont tournant, la dernière fois, n'était pas tourné dans le bon sens. Donc je risque de devoir faire un petit détour sur cette trace du Tourmagne si jamais le pont n'est pas dans le bon sens. Il est 9h30 et il est temps d'aller se prendre un petit déjeuner. Voilà, je commence à avoir une petite fringale. Ah ah ! Petite boulangerie ! Charmant petit bord de Seine avec des péniches. Et je pense qu'on a un confluent là, je ne sais pas entre quelle rivière et quelle rivière. Et je ne sais même pas où on est de toute façon. Allez, c'est reparti. Parce que bien évidemment, je suis sur un pont. Et donc il faut descendre du pont en poussant le vélo. Après Fontainebleau tout à l'heure, je suis en train de traverser une autre forêt. C'est une réserve biologique qui s'appelle la réserve biologique de la Gorgelou. Alors je ne vous cache pas que je ne connaissais pas. J'ai donc regardé sur Maps pour voir où j'étais avant de faire cette petite séquence. Alors les forêts ici sont très 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 jolies. Parce qu'il y a beaucoup de fougères. Il y a plein de couleurs différentes et tout. Mais elles sont un peu piégeuses. Parce qu'elles sont très sablonneuses. Et ce qui fait que vous pouvez rouler tranquillement à un moment donné. Et bim ! Déraper ou planter la roue avant dans du sable. Et donc je fais plutôt attention à ça. Même si j'ai de la chance. Dans le sens où il a plu hier. Et donc le sable est mouillé. Et donc ça glisse beaucoup moins. Là ce que vous voyez derrière moi. C'est le canal du Loin. Donc ce n'est pas la rivière principale. C'est un canal qui a été aménagé pour les péniches. Ça permet aux péniches d'éviter les méandres. Ce que je vous avais déjà dit. Avec les canaux de la Seine. Dans la vidéo précédente. Eulong 450. On va faire souvent celle-là. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas. Le Loin. Si vous habitez en région parisienne. Ou si vous venez dans le coin. Et bien c'est super sympa à faire en canoë. Parce que là on traverse des petits villages. Qui sont en bord de loin. Et c'est assez typique. Assez bucolique. Et vraiment très mignon. Et puis il y a plein de petites plages aussi. Où on peut se baigner dans cette rivière. Alors si vous êtes de la région parisienne. N'hésitez pas à prendre votre voiture. Et à venir voir le Loin. C'est pas très loin en fait. C'est étonnant parce que. Il y a des usines. Qui ont l'air complètement à l'abandon. Sur le chemin. On se demande pourquoi elles sont encore debout. Pourquoi on les a pas rasées. Pour redonner place à la nature. C'est un peu dommage. Si elles ne servent plus. De les laisser à l'abandon quoi. Tout juste 80 km. Je me suis fait une petite pause. Dans cette boulangerie. Qui est indiquée. Sur la carte fournie. Par les organisateurs du Tourmain. Et je me suis régalé. J'ai pris un petit éclair. Pas un éclair pardon. Une petite religieuse au chocolat. Qui était juste un petit délice. Donc voilà. Si vous passez dans le coin. Cette boulangerie est vraiment sympathique. Et sur ce. Il est temps de repartir. Parce qu'il me reste encore 81 km. Voilà. Aujourd'hui j'ai prévu de faire. 163 km. Donc il faut que j'avance. Donc là je suis à Montargis. Mais il faut savoir quand même. Que le train qui m'amenait. Ce matin. De Gare de Lyon à Melun. Allait jusqu'à Montargis. Voilà. Vous avez compris. Et puis un petit moment. Les paysages ont changé. Fini les grandes forêts. type fontaine de l'eau. Que j'ai traversé tout à l'heure. Avant d'arriver sur Montargis. Là je traverse plutôt des champs. Et des petits villages. Il faudrait que je me ravitaille en eau. Je vais regarder s'il y a un petit cimetière dans le coin. Ça serait pas mal. Je vous montre. Je suis descendu de mon vélo. J'ai trouvé de l'eau au fait. Je me suis arrêté un petit peu avant. Il y a des gens très sympathiques qui m'ont donné de l'eau. Donc ça c'est plutôt cool. Et donc je suis à Montbuy. Il se passe des choses étranges ici. Comme par exemple. Et bien cette installation pour les jeux olympiques. Qui à mon avis n'a pas dû beaucoup servir cette année. Et puis il y a aussi ce cycliste. Un peu en position aérodynamique. Mais qui est plutôt arrêté. Et puis il y a cette barque aussi là. Qui flotte sur l'eau. Avec un arbre dedans. C'est très étonnant. Après c'est très joli. Cette petite église romane là. Qu'on voit juste derrière moi. C'est très très mignon. En plus il fait beau. Ce qui ne gâche rien. Bon allez je remonte sur mon vélo. Là ce que vous voyez derrière moi. Ce sont les 7 écluses de Roni. Qui ne sont plus en service. Mais qui ont servi de 1600 et quelques à 1880. Voilà. C'était pour faire passer les bateaux. Et ce fameux dénivelé. Et moi il va falloir que je grimpe. La dernière côte de la journée. Qui est saine là. Voilà. Et vu d'en haut. Ça donne ça. Voilà. Elles sont un peu asséchées. C'est normal. Elles sont plus en utilisation depuis 1880. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je viens d'arriver à un camping que j'ai trouvé sur mon chemin. Le camping de Chatillon-sur-Loire. Et en fait j'ai un petit peu raccourci ma trace. Prévu pour aujourd'hui de 10 km. Parce que ce camping est exactement sur le tracé. Ce qui m'évite de faire un détour. Et ça c'est plutôt pas mal. Quand on a beaucoup de kilomètres à faire. Puis l'endroit est plutôt sympa. Plutôt calme. J'ai donc déjà monté ma tente. Et il est temps maintenant d'aller me laver. Et pour la première fois ce soir. Vous entendez le bruit juste à côté. Et bien je teste mon réchaud à gaz. J'ai acheté un petit réchaud extra pour cette aventure. Et je vais me régaler avec des spaghettis poloniaises lyophilisées. Miam. Alors je vais être très honnête. C'est pas fou mais ça fait le job. ... Et puis les compétences. ... Cette première journée était passée comme une lettre à la poste. La température clémente et le peu de dénivelé sur ces 150 km. M'avaient permis d'avancer à mon rythme. Sans me presser. Afin d'atteindre le premier camping de mon aventure. J'avais suivi la Seine et le loin quasiment toute la journée. une balade au fil de l'eau en quelque sorte qui m'avait fait découvrir quelques curiosités comme ces fameuses sept écluses aujourd'hui à l'abandon. Le soir, au camping, j'avais fait des rencontres avec d'autres cyclistes et nous avions passé une bonne partie de la soirée à discuter aventure à vélo. 7 heures du matin, 7h09 même, la nuit a été un petit peu fraîche. Vous pouvez le voir, il y a un peu de la brume partout et tout est trempé. Il va falloir sécher tout ça avant de remettre dans les sacs. Ma compagne m'a gentiment préparé du café lyophilisé pour que je puisse avoir un petit café le matin. aller le chercher exprès à 21h au supermarché le dernier soir avant que je parte parce qu'il n'y en avait plus à la maison. Petite attention, très gentille. 9h05, je suis pas en avance sur tout ça, j'ai une petite heure de retard, je quitte le camping et si vous voulez faire comme moi perdre pas mal de temps le matin et bien c'est simple secouez votre tente avec votre batterie à excès pour votre dérailleur dedans et puis comme ça elle sera perdue sur la pelouse et une fois que vous avez tout empaqueté et bien vous allez tout défaire pour essayer de la retrouver. Voilà c'est ce qui m'est arrivé ce matin, la connerie. Allez c'est parti pour une nouvelle journée alors 10 km à faire sur ce qui me restait hier et puis on va enchaîner sur 143 km pour aller jusqu'à moulins essayer d'aller dormir là bas mais je pense que c'est pas gagné voilà allez et puis opération trouver une petite boulangerie ce matin là je traverse un très joli pont. Petit stop à côté des poubelles, non je déconne, il est 10h, 10h10 même et je viens de finir la trace d'hier donc maintenant je vais charger la trace du jour, navigation, parcours, TM2, 148,2 km pour aller jusqu'à moulins. Il m'annonce 5h55, accéder au début du parcours, non vu qu'on y est déjà et c'est parti ! Arrivée dans les coteaux du Sancerroi, c'est vallonné ici, plus qu'hier, ça grimpe. Je sais pas à quel point on se rend compte que c'est joli mais avec la GoPro je me rends pas trop compte en plus il y a beaucoup de soleil donc je vois pas trop l'écran mais c'est assez magnifique. Je pense que ça rendrait mieux si j'avais pris mon drone mais hélas le poids ne me permettait pas de l'emporter, j'ai trop de kilomètres à faire par jour pour pouvoir me permettre de faire des plans drones. Ah pas de bobos ? Là c'est des panneuses hein ? Ah ouais ? Vous allez arracher votre essieu si vous essayez de le sortir comme ça ? Bon après une grosse montée et un mec accidenté dans la montée qui a pas vu que le bas côté était creux. Il s'est rangé dedans et il a renversé son camion. Et bien ce que vous voyez là-bas c'est la ville de Sancerre et je crois que je dois y monter et ça grimpe pour y aller. Mais bon c'est comme ça. Petite pose à Sancerre dans un petit casse-dalle gourmand qui s'appelle Folclore et c'est très sympa. C'est des produits tout effet maison et c'est hyper bon et c'est pas très cher. Donc si vous passez en vélo, arrêtez-vous là. C'est trop marrant parce que la nuit dernière j'étais au camping de Chatillon-sur-Loire et j'étais avec Robert, un anglais qui traverse la France. Et là je viens d'arriver à Huawei. Je ne sais pas pourquoi, nous sommes ici, c'est la charité. La charité sur Loire et je passe et qui je trouve attablé, Robert. Comme quoi le monde est petit. Sous-titrage Société Radio-Canada Après un départ tardif, le ventre vide ce deuxième matin, il m'avait fallu rattraper mon retard et traverser la très belle région du Sancerrois plus rapidement que prévu. Dommage, car ces petits chemins blancs traversant les coteaux remplis de vignes auraient mérité que je m'y attarde un peu plus. Beaucoup de petits pétards dans cette première partie de la journée m'avaient obligé à pousser mon vélo ou à redoubler de prudence dans les descentes très caillouteuses. L'après-midi avait été beaucoup plus monotone. J'avais suivi la Loire pendant de longues heures, vent de face, heureusement allongé sur mes prolongateurs. J'espérais aller jusqu'à Moulins ce soir-là, mais un hôtel sur mon tracé me fit de l'œil et je décidais d'y passer la nuit. Troisième jour, il est 6h55. Je viens de me réveiller et aujourd'hui, c'est direction Clermont-Ferrand. Hier soir, j'ai dormi à 9 km du point où je devais normalement terminer ma trace, qui était la ville de Moulins. Et je me suis arrêté dans un petit hôtel-restaurant qui s'appelle La Chaumière en essayant de faire une bonne nuit. Et malheureusement, je n'ai pas très bien dormi, sans doute à cause du stress et un petit peu la faim. Alors que pourtant, hier soir, j'ai mangé au restaurant. Bref. Étrange. Bon, alors aujourd'hui, on va attaquer un petit peu le dur, vu que ça se termine à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, si je ne dis pas de bêtises, et on va passer à côté des premières montagnes. Voilà. Donc, ça risque de piquer un petit peu plus, mais j'ai l'intention de partir un peu plus tôt aujourd'hui, histoire de ne pas subir les grosses chaleurs et d'arriver un peu plus tôt aussi, ce soir. Sous-titrage ST' 501 Gros empty. Il est 8h39 et je viens déjà faire 14,30 km exactement. C'est important d'être précis et je viens d'arriver à Moulins et ce matin il fait bon, il fait frais, c'est très agréable de rouler malgré ce petit vent de face, une sorte de cathédrale avec un double clocher là, je ne sais pas si je vais passer devant. Alors je ne sais pas ce que c'est, ça fait plusieurs fois que je rencontre ça dans des champs, des sortes de cylindres qui sortent de terre, si quelqu'un sait à quoi ça correspond, je veux bien l'info, par curiosité. Ici je suis à côté de Moulins, de l'autre côté de la Loire et il y a des cylindres comme ça, j'en ai vu un à côté de Nevers aussi. C'est très étrange, on dirait des sorties de blocos ou alors peut-être qu'il y a des égouts, peut-être qu'il y a un bac qui accumule l'eau sous terre, aucune idée. Donc si vous avez la réponse, dites-le moi dans les commentaires. Rencontre avec quelques vingt ans, Là je suis sur un joli petit plateau et j'aperçois au loin là-bas, mais c'est difficile de vous montrer avec la GoPro, les contreforts du massif central. Là les paysages ont changé, c'est vraiment plus chouette que la fin de journée d'hier. Bon alors il y a toujours un petit vent de face un peu gênant et puis j'y ai appris en m'arrêtant il y a quelques minutes pour récupérer de l'eau à une invitation, que j'étais sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis pour parler un petit peu technique, afin de faire cette aventure, j'ai monté des pneus, les Cinturato de chez Pirelli, avec un M à l'avant et un H à l'arrière. Je me gourde toujours de sens. Donc celui qui est cramponné est à l'avant et celui qui est un petit peu plus lisse à l'arrière. Et pour l'instant j'avoue que c'est un bon choix parce qu'il y a quand même pas mal de routes. Et dans les parties un petit peu sableuses ou pierreuses, et bien le Gravel M que j'ai à l'avant fait son affaire. Voilà, comme je vous le disais, c'est le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et on trouve des sortes de petites statues ici, une main. Voilà, et à chaque fois il y a une petite explication à côté, donc je ne vais pas toutes vous les faire bien évidemment, mais c'est assez rigolo. Musique Ce midi j'ai fait un petit stop dans une brasserie de la ville de Saint-Pourcin. Voilà, c'est là de recours qu'on est froid, juste derrière moi. Je ne sais pas si on le voit, là, ici. Et voilà, il faut repartir, et c'est un peu dur. Je sens que les gens n'ont pas trop envie. J'en pense s'il fait chaud. Mais bon, c'est comme ça. Musique 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 Il fait très chaud. Très très chaud aujourd'hui. Je suis à 32 sur mon GPS. J'en chie. J'en chie, j'en chie, en plus ça grimpe. Et encore, ça grimpe pas sur les trucs les plus durs. Et voilà. Les doutes vélos qui passent derrière moi. Qui ont l'air d'avoir moins de problèmes. Donc courage ! Musique 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 Par chance, j'ai trouvé un spa. J'ai pu m'acheter du raisin. Quelques abricots. Parce que en fait, ça fait quelques jours que j'ai pas mangé de fruits. Et moi, je mange beaucoup de fruits. Et ça commençait à me manquer. Même si j'ai trouvé un arbre avec quelques mirabels sur le chemin. C'était pas suffisant. Et ce soir, je suis pas sûr d'avoir des fruits en dessert. Donc voilà, j'en ai l'acheter. 34 degrés. Ça grimpe. Et il fait chaud. Je m'arrête très souvent. Et il y a des fois, on se demande pourquoi on s'inflige ça. Alors que je pourrais être tranquille au bord d'une piscine. Je n'ai pas trop filmé cet après-midi. Bon, parce que les décors sont pas... C'est joli au loin, mais sur les routes elles-mêmes, c'est pas démentiel. Bref. Faut continuer. Mon camping est à une vingtaine de kilomètres. Je crois qu'il y a une piscine. Et ça grimpe du jour. Bous-ось. Je crois qu'il y a une piscine. Je crois qu'il y a une piscine. Ouais. Euh... Woh... ... ça y est je viens de quitter la trace originale je suis en train de me rendre vers le camping et devant moi je ne sais pas si vous voyez bien mais on voit le puits de dôme et l'autre puits qui est à côté je ne sais pas comment il s'appelle j'ai pas de carte sous les yeux mais bon ça y est j'y suis et j'ai bien grimpé aujourd'hui je peux vous le dire waouh le plus dur ça a été vraiment la chaleur vraiment 34 degrés en plein cagnard je vais me mettre comme ça on verra peut-être mieux 34 degrés en plein cagnard c'était dur c'était très dur les températures sont en train de redescendre et je sens que la machine marche mieux la matinée s'était déroulé sans encombre jusqu'à 5% entre les petits sentiers vtt bien sympa quelques côtes somme toute raisonnable et une relative fraîcheur c'est l'après midi que tout s'était compliqué un soleil de plomb et des montées interminables avaient eu raison de mon moral et de mes jambes j'avais dû pousser mon vélo de nombreuses fois et mes ravitaillements en eau insuffisant par cette chaleur m'avait laissé me déshydrater sans vraiment m'en rendre compte la fatigue accumulée commençait à poindre le bout de son nez je n'avais qu'une hâte à atteindre mon camping afin de me reposer et mes tipeurs